C'est sûr que là ça va mieux marcher. Et bah c'est parti ! Donc, euh... Le premier épisode. Halte là, Trembler ! Arrête tes mauvaises actions ! Tes menaces, basse-calorie, ne m'impressionnent pas ! Faut mal. Prends ça, Captain Gelatine ! C'est héro du goûter que j'ai pris ou c'est... le temps ? C'est pas très compliqué ! Attends ! Ça ne peut pas m'en fichier de Trembler ! On prend les héros quoi ! Toi et ta bande de super goûter ne pouvaient rien contre les 4 climatiques ! Maintenant, nous allons prendre une gomme galactique ! Et l'utiliser pour dominer le mort ! La gomme galactique ! Pijamane ! Je vais t'éparpiller aux 4 mois de la plage ! On va devoir récupérer des morceaux de puzzle ! Non ! Ce n'est pas la vie de mon super aspirateur ! Pijamane ! Tu crois que je vais me dégonfler ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Exactement ! Génial ! Ah ! Notre cher Sam a peur du tonnerre ! Tout va bien ! Ce n'était qu'un éclair et un coup de tonnerre ! Pas de quoi avoir peur d'éclair et tonnerre ! Pas de quoi avoir peur d'éclair et tonnerre ! Mais j'ai peur ! C'est un petit enfant de 5 ans ou 6 ans ! Je ne sais plus ! Ça, c'est un travail pour... Sam Pijam ! Je sais que j'ai laissé ma cape de Sam Pijam quelque part par ici ! Je ferais mieux de la retrouver ! Du coup, les jeux Among Us, Among Us Entertainment, qui sont des jeux point and click, dont nous avions déjà joué plusieurs fois sur la chaîne, dont les fameux Spy Fox, donc les trois Spy Fox, Opération Milchek, Opération Robo Expo et Opération Ozone, et le premier, Sam Pijam, qui était héros de la nuit ! J'ai mon OBS qui est en train de me dire saliato rouge ! Alors, du coup... Il faut que j'ouvre l'oeil pour trouver les pièces de mon... Voilà, les pièces du puzzle de Sam Pijam qu'on devra trouver ! Et donc du coup, un jeu quoi ! Une téléclinique pour les enfants... Un jeu un peu éducatif ! Et du coup, nous allons commencer... Oh la vache ! Oh la tête de Sam Pijam ! C'est bébé ! Ah bah la vache est une belle bouille, hein, le bébé ! Oh bon, on était tous pareils, mais bon ! Hop ! Et du coup, Sam Pijam, il y a son grenier... Il y a quand même le sangrenier qui lui ramène dans le ciel ! Allez ! Alors celui-là, j'ai presque pas joué, je crois... J'ai pas joué celui-là, c'était... Celui que j'avais joué, c'était le troisième héros du goûter... Et le premier héros de la nuit ! Et lui, j'ai très peu joué ! Et wesh, les balais se sont brognés ! Et du coup, voilà ! Nous allons... Alors, c'est ici qu'on fabrique le temps qu'il fait ! Ça doit être ici que travaillent Tonnerre et Éclair ! Donc, euh... On n'a pas de... On peut me cliquer un peu partout, hein... Allez, c'est parti ! Au dégare de Tonnerre et Éclair ! Sam Pijam arrive ! Alors, il veut passer... Est-ce que je vais essayer de regarder si... Salut ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais rentrer, s'il vous plaît ! Vous travaillez ici ? Non ! Désolée ! Les visiteurs sont pas admis ! Donc... On va passer sur l'autre chemin ! Des truels... Ah, il est collé ! Un pied de biche ! Je parie que ça va me servir ! Ce ne serait pas très sympa ! Euh... Bon, bah ce sera pour plus tard, alors, les pieds de biche ! Comme je le dis, là, c'est vraiment... Oula ! Ah oui, d'accord ! On voit... D'accord... Euh... Il y a toujours pas de... Euh... Puzzle ? On va revenir dans la caisse, hein... Comme ça, on va se cacher dans la caisse... Et on va pouvoir passer dedans... Et du coup, notre cher... Euh... Chariot élévateur... Va nous prendre et nous faire rentrer dans... Ah, mais d'accord, c'est pour laver le sol ! Ah ! Une pièce de puzzle ! Vous l'avez vu ! Et en plus, on a un badge qui va nous permettre de rentrer et sortir ! Hop ! Vite prendre le badge tout de suite ! Sinon, après, je vais te faire rentrer ! Badge d'identification d'employé de Météo Monde ! Gilles Boulet ! Ne pas perdre ce badge ! Peut-être existe-t-il un service des objets trouvés ? Où je pourrais déposer ce badge ? Gilles Boulet ! Eh ! Une pièce de puzzle ! Ça pourrait bien de la ramasser ! Ça pourrait bien de la ramasser ! Ça pourrait bien de la ramasser ! Alors, là, là... Alors, attention ! Non, il va falloir que je m'entraîne... avec le strip d'ordo ! Voilà ! Hop ! On a une pièce ! Alors ! Allons tout droit ! Ouh là ! Ça, c'est pas bon ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Des grêles ! Donc, on ne va pas passer par là ! Ouille ! Je pense que c'est là qu'il stocke la grêle ! Il nous faut un casque ! Un casque ! Bienvenue à Météo Monde, Monsieur ! Merci ! On va passer avec le badge de Gilles ! C'est pas bien, faut pas rentrer ! Oh oh ! Je crois que ce machin a montré le badge ! J'espère que ce n'était pas trop important ! Regardez là à droite ! Euh... Comment il s'appelait ? C'est... On le voit dans Héro du goûter ! Ah ! Héro de la nuit ! Je sais plus comment il s'appelle ! Ah ! Je suis dit... Non, je me souviens plus ! Ah ! Tonnerre, tonnerre ! Il y a quelqu'un ici ! Tonnerre et éclair ! Appelle la sécurité ! Oh ! Calme-toi, veux-tu ? Ce n'est qu'un petit garçon ! Je suis Sam Pidia ! C'est ça, tonnerre et éclair ? Je suis venue faire cesser toutes ces histoires d'orage ! Oh oui ! J'ai l'impression qu'on s'est vraiment surpassé cette fois ! N'est-ce pas merveilleux ? Euh... J'adore les beaux orages ! Et c'est si utile aux plantes et aux choses ! Je n'ai jamais... Ah ! Non ! Il va caisser la machine ! Oh non ! Pas le bouton rouge ! On va tout casser ! Mise en route des mécanismes de sécurité primaire ! Passage sur générateur de secours ! Réglage des sous-sistèmes auxiliaires sur puissance maximale ! Ajustement de l'assiette horizontale ! Et bien là ! Ça devrait tenir pour l'instant ! Rapport des dégâts ? Grave ! On dirait que plusieurs pièces se sont détachées ! Nom d'un cyclone ! Regarde-moi ce temps ! Des ouragans en Egypte ! Des tornades à Tolède ! Cela va réclamer longs orgles de mon collier ! Je peux vous aider ? Nous aider ? Personne ne peut nous aider ! Nous sommes finis ! Finis ! Très dramaturge ! En fait, tu peux faire quelque chose pour nous aider ! Et Claire et moi avons un travail important à faire ici ! Alors il faudrait que tu répares les machines à notre place ! Comment dois-je faire ? Voici une liste des pièces qui se sont détachées des machines ! Il faut les retrouver et les remettre en place ! Donc on va devoir récupérer tout ça ! Ne vous inquiétez pas Madame ! Sam Pijam vole toujours à l'aide des gens qui en ont besoin ! Bon, je vais récupérer ma pièce de puzzle ! Encore une ! Voilà ! Alors ! Je suis mauvais ! Attendez ! Où elle est là ? Non ! Non ! Chumiro ou bien euh... Elle est juste à côté ! Ah mais c'est Sam Pijam en plus ! Mes mots aux employés ! Pour obtenir un... Rendez-vous 649 ! Alors... Donc, les machines ! Waouh ! Ça en fait ! Regarde un peu tout ça ! Je ne savais pas que faire la pluie et le beau temps était si compliqué ! Donc... Euh... On va continuer ! Une pièce ! En voilà une ! C'est simple ! Alors soit gauche à droite, on va aller à droite ! Allez ! Allez ! Ça va ! Donc... Euh... Qui s'y fait lui ? Ce sont des rayons de soleil liquide ! Soleil liquide ! D'accord ! Ce sont des rayons de soleil liquide mis en boîte ! Ah mais d'accord ! Oui ! Donc oui ! C'est vu que ça ne fonctionne plus ! Oui ! Ok ! Alors là-haut ! Filtre ! Ah je l'ai vu ! Alors... On va récupérer notre autre prochaine ! On va passer par là... Ça nous en fait des... En voilà une ! Est-ce que je peux passer par là ? On peut redescendre... Alors... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Euh... Encore une ! Donc ça, ça fait... Les... Euh... Euh... Les électrizeurs... Attendez... Ah oui ! Donc ça, ça les... Je les amène... C'est d'accord... C'est... Ok ! Et du coup, ça les met dans... On va monter... On va voir ce qu'il y a là-haut ! Alors, c'est... Un bonhomme de neige ! On voudrait un bonhomme de neige ! Salut ! Je m'appelle Sam Pijam ! Comment allez-vous ? Je suis Jacques Leblanc, troisième du nom ! Vous pouvez m'appeler Leblanc ! Ok, Leblanc ! Vous pouvez m'appeler Sam ! Avec plaisir ! Qu'y a-t-il dans votre grand livre ? Hmm... Seulement des flocons de neige ! Ça fait beaucoup de flocons ! Tous ceux qui ont été fabriqués... C'est pas très passionnant à lire ! Donc, on va par là... On voit ce qu'il se passe... Donc... Wesh, c'est... Ça nous en fait ! On va se balader ! Donc, les glaçons sont remplis... Le plus en plus, c'est vrai, c'est... Loup arrive, c'est transformé en glaçon... Et ensuite, c'est... C'est transformé en flocons... C'est littéralement le sens... Alors... Donc ça, c'est... Euh... On va aller à droite... À gauche... On ira après... D'accord, donc... On a fait le soleil ! Maintenant, on va aller sur... Sur les nuages ! Oula, pardon ! Une pièce de puzzle... En voilà une autre ! Alors... Euh... Ça, c'est... D'accord... L'eau est filtrée... Ça arrive pas ici... Et bah, qu'est-ce que je dois faire ? Ce sont des bouteilles d'eau de pluie ! Ok... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? J'aime ça ! 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 Hop ! Ça fait beaucoup de bête ! Donc là, oui, ça c'est un des endroits où on doit... Euh... Réparer l'outil ! Oh ! Toi, c'est un des... Il a besoin de ses outils ! Voilà ! Salut ! Salut ! Je m'appelle Sam Pijam ! Salut ! Je suis l'inspecteur de flocons de neige ! Tu es l'inspecteur automatisé de flocons de neige ? Non ! Le détecteur d'inspecteur ! Mais appelle-moi Sniff ! Tout le monde m'appelle ! Comme ça ! Oula ! C'est plus court ! Tu as l'air absolument épuisé ! Je me sens un peu... à plat ! Il me faut... à manger ! Celui-là de sang, papa ! Tiens ! Je t'ai apporté du soleil ! Je ne peux... pas l'ouvrir ! Donc, il faut ouvrir le soleil ! Ok ! Euh... Si je fais ça, ça fait quoi ? Donc ça, ça récupère l'air... Ah d'accord ! Oui, ça coupe la clim là-haut ! Ok ! Donc on va couper la clim là-haut ! Et on va aller là-haut ! Alors... Euh... Oh voilà une autre ! Euh... Oui, je ne peux pas le tourner ! Vous dirais qu'il manque une pièce ici ! Il faudrait que je le tourne vers les nuages ! Ça ne va pas beaucoup m'aider ! Oui, je ne peux pas y aller ! Eh ben ! On n'y voit rien ici ! Ok ! Alors... Et donc là, je ne peux pas aller non plus ! Et lui, il faut que je joue le soleil ! Donc... On va aller vers le bord ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok ! Recette de... Pomme... Berge d'arc-en-ciel... Il y a un truc sur moi ! Il y a un truc sur moi ! 4... Qu'est-ce que ça fait ? Ouais ! Ah, j'ai une pièce ! Ah... Air arrows ! C'est d'accord ! Donc ça doit être pour plus tard, je pense ! Euh... Ouais, ça va être pour plus tard ! Alors, euh... On va aller par là, on va retourner en arrière, je vais plutôt te mettre sur plus, et on va passer par là. On dirait que quelque chose doit maintenir ces trucs assemblés. D'accord, donc il faut ça, ça oui, donc il faut le gyroscope pour que ça tourne. C'est l'inspecteur de flocons de neige portée disparue, l'inspecteur trie les flocons de neige. C'est pas lui, c'est pas lui. Donc, on va aller par là. C'est pas lui. Houhou, qui est là ? Mais Elvis, bien sûr. Elvis, l'écrou à ailette ? Mais tu es sur ma liste ? Je suis bien contente de t'avoir trouvé. Tu m'étonnes, je suis la pièce la plus importante de la machine à soleil après tout. Tu es coincé là-dedans ? Non, je dirais plutôt que je suis perdu. Tu vas devoir descendre ici et venir me chercher. Il va falloir que je descende par ce tuyau ? Ouais. Eh bien d'accord. Sam Pyjame vient toujours prêter main forte à ceux qui ont besoin d'aide. Mais c'est quoi un Sam Pyjame ? Donc, il faut descendre en tuyau. On va passer par là. Ce sont des rayons de soleil. Ce sont des rayons de soleil liquide. C'est pas les rayons de soleil liquide que je veux. On va aller prendre un rendez-vous. Donc, on avait dit que c'était 648. Je ne sais plus. 649. 649 pour un rendez-vous. Ah, ça je te veux. Et derrière, on voit les... Oui, je vais récupérer. On peut voir... Il faut le parapluie. Pour la grêle. Ah non. Euh... Donc, on voit derrière nos amis. Avec vos rendez-vous. Oui, je n'ai pas de rendez-vous. Donc, euh... Nos amis les pierres. Salut Sam. Je suis en bois. Oui, c'est vrai. Le bois qui ne savait pas si ça flottait ou pas. Donc, 649. Heureux bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue sur le serveur votre... 4... 9... Mettez au monde à votre service. J'aimerais prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Certainement. Laissez-moi consulter son agenda. Oui, monsieur quelqu'un est libre en ce moment. Je vais vous aider. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Sam Pijam. D'Afrique du Nord. Très bien, monsieur Pijam. Monsieur quelqu'un vous recevra dès votre arrivée. Au revoir. C'est euh... Actuellement. Je ne fais rien d'ici. J'ai bien entendu. Hop. Et du coup, j'ai mon rendez-vous. Un rendez-vous. Oui, je suis Sam Pijam. J'aime. Ah oui, je le vois. Entrez directement, monsieur Sam. Monsieur quelqu'un est prêt à vous recevoir. Merci. Alors, une pièce de puzzle. Hé, j'en ai trouvé une. Bientôt, je vais... Alors, on va aller dans la cuisine d'ailleurs. Donc, dans la cuisine, on peut voir que nous avons notre... Oh, une pièce. En voilà une. Ok. On a notre chère... Si. Tu serais pas Ypsilon ? Ypsilon. Pourquoi me demandes-tu ça ? C'est bien ce que je pensais. Je te cherche partout. Vraiment ? Pourquoi ? Je suis à la recherche de toutes les pièces importantes des machines météo. C'est vrai ? Pourquoi ? Pour vous remettre tous en place et réparer les machines. Et comment elle a réussi à aller dedans ? Parce que le temps est devenu fou un peu partout. Kéclair et Tonnerre ont des ennuis. Et... Et parce que c'est un peu à cause de moi. Qu'est-ce que tu as fait pour provoquer tout ça ? Laisse tomber pour l'instant. C'est pas important. Tu dois venir avec moi. J'aimerais bien, mais je ne peux pas sortir de ce distributeur tout seul. Tu penses pouvoir m'aider ? Sam Pijam n'abandonne jamais quelqu'un qui a besoin d'aide. Merci, ça fait plaisir à entendre. On va tenter une méthode. Je ne devrais pas faire ça. Je risque de casser ce truc. J'aurais pu être un conteneur. On a tenté. Dis-moi, comment tu as fait pour te retrouver enfermé là-dedans ? C'est une histoire un peu embarrassante. Pourquoi me demandes-tu ça ? Je me posais simplement la question. Eh bien, ne te la pose plus. D'accord. Bon. Donc ça, on y reviendra plus tard. J'ai tenté. J'ai tenté. Les toilettes. Les toilettes. Un petit pipi rond de rond. C'est fermé. C'est occupé. Occupé. Alors, cette porte-là, on peut aller. Et oui. Une agrafose. Salut. Je m'appelle Sam Pijam. Qui t'a envoyé ici ? J'ai beaucoup de travail. Tu serais surpris de savoir à quel point il est difficile d'avoir à s'occuper de toutes ces fournitures. J'en suis sûre. J'en suis sûre. C'est Georges quelqu'un qui t'a envoyé pour me surveiller. Pas vrai ? Il a pensé que tu me fermerais à ne rien faire et que ça lui permettrait de décrocher cette grosse promotion, hein ? Non, personne ne m'a envoyé ici. Personne ? Un, un. Vraiment ? Vraiment. Eh bien, me voilà soulagé. Employé du mois ? Est-ce que je peux en avoir un ? Absolument. Prends-le. Merci. C'était trop facile. Dis-moi, tu sais garder un secret ? Bien entendu. J'en ai par mes gardes commandé mille alors qu'il n'en fallait qu'une douzaine. Oups. Je sais de m'en débarrasser avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Prends-en encore quelques-uns. Merci, mais il ne m'en faut qu'un. Oh, très bien. Puis-je avoir un morceau de papier ? Non, le papier doit partir au recyclage. Donc ça, moi j'ai un item en plus, mais je ne sais pas quoi il sert. Euh, donc, la troisième porte, qu'est-ce qu'on a ? C'est lui, Georges Quelqu'un ? Ah, vous devez être Sam Pijam. Oui. Je suis Georges Quelqu'un, le chef du personnel. Donc la graffeuse est... Aucun problème. C'est n'importe quoi. Euh... Oh, ça... C'est Vierge. Je ne dois pas impressionner la pellicule. On dirait que vous êtes en train de penser à quelque chose. Vous avez raison. Je me demande ce qui fait tenir les nuages en l'air. Que contient votre classeur ? Des dossiers pour l'essentiel. Rien de bien intéressant, j'en ai peur. Bon, on verra ça plus tard. C'est bizarre, mais j'allais me dire qu'il allait avoir une... Donc, ici c'est le patron. Une pièce. Ce n'est rien, nous attendions quelqu'un d'autre. Contentez-vous d'épousseter les cadres pour l'instant. Vous passerez l'aspirateur plus tard, lorsque nous aurons terminé. Épousseter ? Mais je... Pendant que nous attendons Monsieur Copeau, nous devrions peut-être essayer d'enrichir le questionnaire destiné aux employés. Ouais. D'accord. Que dites-vous de... Qui a joué le rôle du monstre dans la première version filmée de Frankenstein ? Cette question n'a que peu de rapport avec le monde des affaires, ne trouvez-vous pas... Le tableau d'obscur à gauche. On peut voir la planche. Encore une ! Tout ça, c'est dans Saint Pigeame 1. Alors, on va prendre l'employé du mois. Je pense que ça ne marchera pas. Bon, on va déjà retourner et aller faire la manivelle. Monsieur Copeau, je suis sûr qu'il est aux toilettes. Une planche en bois qui est aux toilettes, bien sûr. Alors, la manivelle, c'était... Alors, pour le moment, on va pas... Re-bonjour, monsieur. Re-bonjour. Re-bonjour. Heu... Donc, la manivelle, on va aller l'utiliser. Heu... Alors... Où est-ce qu'on pourrait l'utiliser, la manivelle ? Heu... C'est pas là... Je suis sûre que ça doit aller quelque... Peut-être que je vais essayer l'eau. Alors... Non, c'est pas là-haut. C'était là-haut, je pense. Non, ça, c'est Epsilon. Donc, ça, c'était... Ah oui, ça doit être là. Voilà. Donc, on prend la manivelle qu'on va tourner. Je savais que j'arriverais à trouver ce bidule si je regardais avec beaucoup d'attention. Tu vas la tourner, on va dégager l'image. Eh, ce bidule tourne ! Hop ! On va aller en bas. On va appuyer. Et on va pouvoir aller là-haut. Donc ça, c'est... Alors... Ah bah, j'ai eu ça pour les grêles. J'ai besoin de ça pour aller sur la grêle. J'ai besoin de ça pour aller sur la grêle. Pour aller sur la grêle. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il vous fait ? Donc, maintenant, on reste par là. Oui, c'est vrai, j'ai besoin. C'est bon. Donc, hop. On va aller avec notre cher casque. Hop du haut. Hop. Et on va traverser avec la grêle. Hop. Et on va traverser avec la grêle. Oh, pardon. J'ai un petit coup de barre. Allez, mets-le sur ta tête. Et on va pouvoir traverser. Et c'est le même bruitage que dans Spy Fox. Au moment où nous faisons... Oh, il y a une pièce. Encore une. Je vais finir les pièces bientôt. Alors, lui, ça c'est quoi ? C'est un aspirateur. C'est un chien. Alors, premier étage. Qu'est-ce qu'on a ? Non, mais non. Je suis au premier étage. Donc, si on descend. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il y a le... Ça ressemble à l'une des choses de la liste des pièces de machines météo que je dois trouver. Je crois que ça fait partie de Zéphirin. Ouh. Oui. Zéphirin, c'est toi ? Oui. J'ai peur. Tout va bien. Sam Pijam est là pour t'aider. Tu es trop petit. Ça, on va récupérer, je pense. Tremblement de terre en boîte. Merci de recycler après usage. Bon. Allez, on va aller bouger. Je parie que je peux les escalader. Je ne peux pas grimper. Je ne peux pas grimper là-haut. Tron, tron. Il faut pas utiliser les tremblements quand même. Mais c'est marrant. Je ne pense pas que ça... Donc c'est pas pour ça au moment. Ce sera pour plus tard. Donc, deuxième étage. On va récupérer plein de gadgets. Avec la musique d'ascenseur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on a ici ? Une caisse ? Bah c'est bon, j'ai fini mon puzzle. Donc Sam Pijam. Alors, l'ordinateur, qu'est-ce que ça fait ? Ah oui, d'accord. Donc... Euh... Toi, là. Voilà. Du coup, c'est bon. Ça, c'est fait. On va aller au troisième étage quand même avant. Qu'est-ce que c'est qu'il faut ? Eh, d'ici, je peux voir le chemin qui mène au domaine d'obscur. Je cherche mes BD de Pyjaman. Voyons si je réussis à trouver 10 BD de Pyjaman. Clique sur ces boutons pour te déplacer. Eh, d'accord, c'est le mini-jeu. En voilà une autre. En voilà une. Donc le domaine d'obscur. Il y en a plein qu'on n'a pas vues, là. Eh, j'en ai trouvé une. Eh, j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Ouais. Ah oui, non, d'accord. Il est... Il est moins surveillance. OK. Encore une. En voilà une. Je suis trop fort. En voilà une autre. En voilà une autre. Plus qu'une à trouver. Waouh, c'est trop bien. Oui, veux-tu rejouer ? Non. Non, merci. C'est gentil. Alors, on va aller récupérer Zephyrin. Parce que maintenant, on peut le récupérer. Évidemment, ça fera déjà un débloqué. Hop. Allez. Zephyrin. Hop. Et hop. Allez, je viens ici, toi. N'aie pas peur, c'est moi, Sam. Je vais t'aider à descendre. Vraiment ? Bien sûr. Allez. Tu seras en sécurité avec moi. Merci. Tu vas me ramener à la machine avant ? Tu peux compter là-dessus, Zephyrin. Tu peux m'appeler Zeph, si tu veux. OK. Allons-y pour Zeph. Ouais, parce que Zephyrin, c'est bon. Oh, il redescend tout seul. Il est trop fort. Alors, le bouton-là, c'est... Hop. Donc, on va aller à la machine et on va aller l'appeler. C'est difficile. Alors, le chien, on ira plus tard. Je vais appeler. Je vais appeler un peu sur les chèvres pour aller vite. Parce que les animations, on n'a pas dit. Donc, la machine d'avant, c'est tout l'avant. Donc, la machine d'avant, c'est en haut. On va stopper. Voilà. On va aller remettre la machine comme il faut. Ça tourne aussi dans l'autre sens. Hop. Et du coup, on va mettre Zephyrin. Ça y est. Oh, super. Me voilà de retour à la maison. Ouais. Merci, Sam. Salut, Sam. Ouais. Désolé, nous ne voulions pas te surprendre. Tu as réparé la machine avant ? Eh oui, ça y est. Eh, c'est génial. Oui, selon nos écrans de contrôle météo, les choses vont déjà un peu mieux. On voulait te dire que tu as fait du bon travail. Oh, merci. Je suis contente de pouvoir aider. Quoi ? Parce qu'il te reste trois machines à réparer. Ici aussi, il y a plein de choses à faire. Je vais tout de suite m'occuper des autres machines. Très bien. À bientôt. Et du coup, on va pouvoir appuyer sur le bouton pour démarrer la machine. Ça fonctionnait très bien. Non, mais bon. Euh... Est-ce que ça, c'est humour ? je suis un peu plus, un peu plus. Veux-tu une boîte de tremblements de terre ? Non, merci. Ah... Je ne peux pas toucher à ce truc. Ça me donne... des indigestions. Ah... Exactement. Je suis celui qui le retrouve quand il fait une fugue. Comment se fait-il que tu ne sois pas en train de le chercher en ce moment ? Trop fatigué. Il me faut un peu d'énergie. Du coup, il faut ouvrir. Donc lui, je l'ai trouvé. Lui, je l'ai trouvé aussi. Lui, il est coincé dans les pièces. Il n'arrive pas à ouvrir. Ça, c'est réparé. Ça, il faut que je le répare aussi. Il ne va pas s'ouvrir. Je suis à peu près certain que ça ne va pas. Oui, ça va. Je tente des trucs. Je tente des trucs, ça. Donc, ce n'est pas plein. Le soleil. Est-ce que je peux ouvrir vraiment les canettes de soleil ? S'il me faut un nouveau boite. Ce sont des rayons de soleil liquide mis en boite. Donc, Claude, il est coincé dans les tuyaux. Comment il a réussi à s'y mettre ? Tout va bien en bas ? Ça va, mais je m'inquiète pour la machine à soleil. Pourquoi ? Tu dois être complètement perdu si je ne suis pas là pour tout maintenir en place. Il faut que tu me fasses sortir d'ici le plus vite possible. D'accord. Oui, donc ça, c'est ce qui doit être maintenu. Ah, mais je n'avais pas vu. On pouvait passer par le... Du coup, le tuyau, il va où ? Bon, on va monter là-haut. On va aussi la glace. Oui, d'accord. Il n'est pas content maintenant. Pourquoi devez-vous regarder toutes ces photos de flocons de neige ? Contrôle de qualité. Il ne doit pas exister deux flocons de neige. Créateur de flocons. D'accord. Ah oui, d'accord. Je peux créer mes propres flocons de neige. D'accord. Il faut voir que j'ai été intéressé. Ok. 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 C'est sûrement un des mini-jeux, il y répond pas, c'est pas par là, et en bas il y avait quoi ? Ah oui, en bas c'est, on peut créer... Ah, il faut des pommes ! Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Du coup il faut faire des graines de pommes, normalement. Bah non, j'ai pas de graines de pommes. Ça change à rien. Euh, oui, bah oui. C'est pas une banane que je veux, ça ne me servira à rien, et du coup il faut des graines de pommes. On va faire une banane. 3 sur 1, 2, 3... J'ai récupéré une banane. J'adore éplucher les bananes. Euh, bon j'excuserai mais je fais échappe parce que sinon on n'a pas fini. On va aller voir peut-être le patron. Bonjour. Je ne pense pas que ça pu... Ça ne va pas beaucoup m'aider. Euh, ah non, peut-être que le tremblement... Peut-être l'aider. Non... Il ne se passe rien. Dis Sam, tu vas me faire sortir d'ici ? Oui. Comment vas-tu me faire sortir ? Je vais bien trouver une solution. Ben oui. Je suis à peu près... Excusez-moi, mais pourquoi avez-vous placé un chapeau au milieu de la table ? Non, c'est là que nous déposons les questions. Les questions ? Nous sommes en train d'établir un questionnaire destiné aux entretiens d'embauche. Dites, vous avez tout à fait l'air d'un employé moyen. Vous voulez bien nous aider à tester les questions ? Que dois-je faire ? Il vous suffit de tirer des questions du chapeau et nous verrons si vous avez répondu. Ça a l'air assez facile. Allez-y, prenez une... Combien d'armoires y a-t-il dans le vestiaire de Météo Monde ? Trois. Trois ? Oui, c'est exactement ça. Génial ! Choisissez-en une autre. D'accord. Je suis prêt à passer l'examen. Parfait. Allez-y, prenez une... Quel objet en plastique peut remplacer l'argent ? Une carte bancaire. Une carte bancaire. Oui, c'est juste. Bon. Allez-y. Donnez-moi le titre d'une chanson parlant de la pluie. La gadoue ? Oui, très bien. Oui. Mais la vérité, c'est quand même peu à peu à l'oreille sortant sur la pluie et toutes les pluies dans le chambre. Allez-y. À quoi ressemble le logo de Météo Monde ? Euh... C'est un nuage avec un éclair. C'est un nuage avec un éclair. C'est bien ça. Du coup... Je suppose que vous êtes le patron, pas vrai ? Je suis le président du conseil, en effet. Du coup, j'ai choqué comme... pour la rénovation des toilettes des cadres supérieurs. Je pense que ça ne marchera. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de chaises ? Nous devrions avoir des sièges. Mais il semble qu'il y ait quelques petits problèmes d'organisation de ce côté. Chaque chose en son... Non. Puis-je avoir un crayon HB ? Non. Puis-je avoir un stylo plume ? Oh non ! Est-ce que je peux avoir un stylo bille rouge ? Non. Je ne veux rien donner. Je vous ai dit que c'était occupé. Des fils, peut-être ? Que voulez-vous dire ? Les nuages. Peut-être sont-ils accrochés à des fils ? Mais à quoi ces fils seraient-ils accrochés ? Non. Bon. Donc du coup, lui, il m'a dit quoi ? Serait-il possible d'avoir un peu de paix et de tranquillité ? Donc là, on n'en a pas besoin. Si on ressort... Je ne peux pas ressortir. Donc si je vais par là... Eh petit ! Je pense que ça ne marchera pas. Donc là, ça c'est bon, j'ai fini ici. Euh... Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Non, ça n'a plus besoin. Euh... Qu'est-ce que je suis... Je vais aller quand même... Ce doit être la place d'Ypsilon. Ypsilon, le tuyau en Y, relie l'hydrogène et l'oxygène pour fabriquer de l'eau de pluie. L'eau est faite de deux parties d'hydrogène pour... Pardon. Excusez-moi. Mais il ne veut pas parce qu'elle n'est pas ouverte. Tiens, je t'ai apporté du soleil. Je ne peux pas l'ouvrir. Tu ne peux pas l'ouvrir ? Euh... Non, lui, il ne va pas l'ouvrir. Il va peut-être l'ouvrir, là. Bon. Non. Oui, non. Est-ce qu'ils arrivent ? Et du coup... Ah, mais oui ! D'accord. Je pète. C'est comme ça que je peux aller dans le tuyau. Hop. Et du coup, il va me prendre... Ah, mais non, mais oui. Je suis trop gros. Donc, c'est inverse qu'il faut faire. Hop. Et hop, là, je vais dans le pot. Comme ça, je passe plus petit. Et je peux passer dans le tuyau. Donc, maintenant... Wow ! Regarde-moi ça ! C'est génial ! Donc, c'est un pigame, il est petit. Je suis bien trop petit pour... Donc, je ne peux pas passer par là. Je vais aller ici. On doit aller par ici. Et du coup, j'ai par là. Cette grille bloque l'ouverture. Je ne peux pas me glisser dans ce trou. Ah, il faut... Mais... Maintenant, je suis trop petit pour faire sauter la grille. Ah, bah ouais ! Je vais faire sauter la grille. Hop. Celui-là devient grand. Bon, j'appuie sur l'échappement pour passer le temps. Ne vous inquiétez pas. Hop. Je vais faire péter la grille. Voilà. Je n'en ai encore besoin apparemment. Et du coup, maintenant, je peux aller devenir petit. Et on va pouvoir aller dans le tuyau. Au fond. Donc. Hop. Plus de temps pour appétisser. Et... On devient petit. Hop. Et on va sauver. Alors, dans notre tuyau, qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Donc. On est obligé de passer par là. Ensuite, on passe par là. On va chercher notre écrou. Toi, tu vas là. Ah bah non. Attendez. Ah bah non. Ils sont paris. Je suis fête. Euh... Ah si, c'est bon. Hop. Toi, tu vas là. Je peux aller ici. Et... Salut Rick ! Je l'appelle toujours... Et maintenant ? Quand j'étais enfant, je l'appelle toujours Winnet. La pipe de Mickey Mouse. Et bien, je ne connais pas la rèfle. Du coup, on va récupérer notre biellette. Et voilà, on l'a enfin trouvé. Ça y est. Je tiens à Elvis. Maintenant, il faut que je le ramène à la machine à soleil. C'est là-haut. Winnet, la pipe de Mickey Mouse. Franchement, je n'ai pas la rèfle. Il faut que tu m'expliques. Je ne peux pas remettre l'écho. C'est plus strutti. Oh non, on ne va pas vouloir. On ne va pas. Ah bah... Du coup, je vais pouvoir donner le ventre. Alors, la biellette, on l'a. Ça y est, écrou à ailette. Écrou à ailette. Oui, c'est bien toi le plus important ici. Hop, donc ça s'est réparé. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi ? Tu sais, ça n'a vraiment plus fière allure comme ça. Salut Sam ! Eh bien mon garçon, je vois que tu as réparé une autre machine météo. C'est vrai, j'ai réinstallé Elvis, l'écrou à ailette sur la machine à soleil. Le temps commence déjà à s'améliorer. Oui, les tempêtes de sable du pôle sud se sont déjà bien calmées. Tu fais du bon travail, continue comme ça. Ça va peut-être arriver dans 3 temps, on ne sait jamais. Très bien, tiens-nous informé de tes progrès, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Pas un mot sur ma prestation. Je l'aurai parié. Donc ça, on est bon. Donc, le filtre à UV a été fait et du coup, il fait le soleil. Donc ça, c'est réparé. Donc, il me manque, ça c'est bon, il me manque de sniff. Donc, l'inspecteur de flocons de neige portait disparu, l'inspecteur prie les flocons de neige. Mais il faut de... C'est Ypsilon, Ypsilon. Donc, hop. Donc, Ypsilon, elle est dans la machine... Euh... Euh... Bon, pas la machine à café, mais dans le distributeur. Et euh... Il faut du soleil pour le sniff. Je suppose qu'il va falloir qu'on l'envoie au président. Qu'on l'envoie au président, c'est pas bon, ça. Salut ! Ah ! Calme-toi, Éclair, ce n'est que Sam. Oh, Dieu merci. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Salut, Sam ! Éclair, nous ferions bien de nous mettre... Elle, comme Maitning, et comme Claire. Alors, on va aller voir beaucoup le président. On va voir ce qu'il leur pense. J'ai rendez-vous. Monsieur Sam. Hop. Que les toilettes sont toujours occupées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va pas attendre d'y aller. Et que faites-vous en dehors de ces réunions ? Les réunions sont très importantes. Nous avons des décisions à prendre, vous savez. C'est lors des réunions que nous prenons les décisions. Oui. Nous devons toujours sélectionner une couleur. Voilà. Sélectionner une couleur. Donc, euh... Lui, il ne me donne plus rien. Lui, il ne sert à rien. Donc, on est bon. Euh... L'agrafeuse. Enfin, euh... Tire-agrafe. Il ne sert plus rien non plus. Du coup, il faut maintenant... Il faut que je récupère Epsilon. Si tu savais comment on est à l'étroit dans ces machins. Je vais te faire sortir. Mais je ne suis pas encore certain de savoir comment faire. Peut-être qu'il suffit de m'acheter. Bon, j'ai pas de veine et j'ai bien de la peine à me gratter les narines dans cette vieille machine. Ça a des narines, un tuyau en Y. Eh, il fallait bien que ça rime, non ? Je suppose. Je veux bien, mais... Oh, j'ai pas de veine. Euh... Et bien... Il est toujours occupé. Fichez-moi le camp. Vous pensez en avoir pour longtemps ? Oui. Euh... Donc, c'est pas là. Euh... Là, on n'a pas besoin. Tenez, c'est pour vous. Employez du moins ? Ah oui. Ça va peut-être les aider. C'est un peu loin. C'est un peu loin, les gars. Ah, j'ai peut-être au contrôleur. Voilà. Il va être content. Dites, ça vous plairait d'avoir un ruban d'employé du mois ? Oh non, merci. J'en ai déjà un tiroir plein. Je vois. Combien de temps vous faut-il pour vérifier une quantité de neige suffisante pour faire une boule de neige ? Je travaille aussi vite que je le peux. Normalement, ce n'est pas mon travail, vous savez. Je suis le chef de service. Euh... Oui, il faut les graines de... J'ai toutes les pommes. Peut-être qu'on me... Ça ne change rien. Euh... Eh ben là, je ne comprends pas. Ça ne va pas beaucoup m'aider. Je pense que ça ne marchera plus. Parce que là, c'est où il faut mettre Epsilon. Zephyr, c'est fait. Peut-être que je peux passer par là, du coup, maintenant. Non, c'est juste le côté de Zephyr. Donc, si ça ne change rien. Euh... Ben, attendez, ne bougez pas. Je viens de comprendre. D'accord. Wingnut, c'est... Oui, ben... Excuse-moi, Bric, quatre ans. Je viens de comprendre que Wingnut, en fait, c'est le mot. anglais de écrou à... Euh... Écrou à ailette. Je n'avais pas compris. Je suis désolé. C'est pour ça que je n'avais pas la ref. Euh... Par contre, euh... Là, euh... Je... Je mets une soluce parce que... Alors, bougez pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Oui, d'accord, ils ont fait des graphismes. Donc, ça, je les ai. Le casque que je vais choper. Zephyrin, c'est trouvé. Ça, on est bon. Les cannes, on est ronde. Un peu... Ouais, on s'agit des bons. C'est des effirables. Donc, ça, c'est pas ça. On n'en a pas besoin. Ok. On a pas besoin de l'économie. C'est impurablement. C'est impurablement. C'est impurablement. La pérate a pas besoin. Ben non. Attendez. Quittez la pièce. Donc, c'est pas ça. Ypsilon. Donc, Ypsilon, je l'ai trouvé. Alors. Puis, sortez la région de la cour de l'usine. Enfilez le casque de protection. Ça, je l'ai. Et maintenant, l'ascenseur de gauche. Je l'ai vu. Temblement de terre. Avancer sur la passerelle. Puis, passer sur le tube rouge. Entrez dans le bâtiment vert qui est une salle de guin. Et puis, puis, il s'exclère qu'en ciel. D'accord. Alors. Alors. Je viens de comprendre. C'est. Il faut être perché. Là, franchement, il faut être perché. Alors. Comme vous le savez. Les arcs-en-ciel. Sont dans le folklore irlandais. Dans le folklore irlandais. Des. Voilà. Des meneurs de trésors. Et du coup. On va récupérer une pièce. Alors. Faut vraiment. Faut vraiment savoir. Parce que. Là. J'aurais jamais pensé. Faire un arc-en-ciel. Pour récupérer. Une pièce. Là. Mon dieu. Je suis riche. J'ai 25 ans. Et je n'y ai pas pensé. Donc. Du coup. On va pouvoir acheter Epsilon. Donc. Hop. Epsilon. Un petit rouge. Et. La cafétéria. Et. Après. Il restera. Plus. Que. Cher. Sniff. Notre. Détecteur. De. Contrôleur. De. Flocons. De. Neige. Heureux. Bonjour. Monsieur. Heureux. Bonjour. Qui est la voix. Également. Du. Bonjour. Monsieur. Zam. Du. Majordome. Du. Poids mort. Dans. Spy Fox 1. C'est parti. Et. Du coup. Je vais t'acheter. Oui. Ça n'a pas l'air très confortable. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci d'ajouter des pièces. Mais. Je n'ai pas d'autres pièces. Oh. Génial. Et là. On va pouvoir faire la boîte de tremblement de terre. Peut-être faut-il l'ouvrir d'abord. Tu es certain de ne plus avoir de pièces ? Oui. Désolée. Je vais trouver une solution. Attendez. Oui. Il reste coincé. Tu sais la boîte en bas avec le boîte accroché au comptoir. Il y a un nouveau boîte ? Ou il y a un nouveau boîte vous ? Ah. Ah. Oula. Ah oui. Ah oui. En effet. C'est un de ces trucs qui ouvre les boîtes. Ah bah je ne l'avais pas vu. On en a un comme ça à la maison. Je ne l'avais pas vu. En effet. Bah c'est bon. Il n'y a pas besoin de soucis. Alors. Ouvre-boîte avec la canette de soleil pour le sniffer. Wow. Ça brille. Maman dit toujours de ne jamais regarder directement le soleil. En effet. Parce que vous brûlez les yeux. Et c'est même pour ça que quand vous regardez des éclipses solaires. Vous devez obligatoirement porter des lunettes spécifiques. Pour ne pas vous brûler la rétine. Et hop. D'accord. Le tremblement de terre c'est un liquide vernâtre. Allez descends. Oui. Hop. Ça a marché. Enfin libre. Quel soulagement. T'es-tu déjà retrouvé coincé dans un distributeur Sam ? Je crois que je suis un peu trop gros pour y entrer. Oui je suppose. Dis. Où as-tu trouvé cette tenue géniale ? Ça ? C'est mon pyjama. Je dors dedans. Tu as des vêtements qui ne te servent que pour dormir. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très important pour l'instant. Il faut que je te ramène à la machine à pluie. Ouais. Je parie que je dois commencer à leur manquer. Ça c'est sûr. Tu m'étonnes. Allez. Hop. Bon. Du coup on va remettre Epsilon à son bon endroit et on va donner l'énergie solaire à notre cher Sniffer. C'est parti. Et je pense qu'on aura terminé le jeu. Est-ce qu'on aura réparé les 4 machines ? Rebonjour monsieur. Rebonjour. Hop. Hop. Donc la machine, il faut aller à la machine à... Euh... Ah. Mais il faut d'abord aller là-haut. On va donner l'énergie solaire à notre cher Sniffer. Ça il va être content. Il y a un de l'énergie qui va arrêter de les déprimer. Voilà. Ça fait du bien. Tu as l'air plus en forme. Eh bien. Il faut que je file retrouver Flock. Je veux dire euh... L'inspecteur. Il a besoin de moi. Je le cherche moi aussi. Nous pourrions peut-être le chercher ensemble. Je peux me charger de la détection si tu m'emmènes avec toi. D'accord. Donc on va remettre Epsilon. Hop. Hop. Et du coup on va pouvoir faire... Là y'est. Le moment est venu de reprendre le travail. Je dois vraiment ? Bien sûr qu'il le faut. Pourquoi ? Parce que sinon la machine à pluie ne pourra pas fonctionner. Et le monde entier manquera de pluie. Et alors ? Alors nous avons besoin de pluie. C'est bon pour les plantes et les trucs dans le même genre. Et alors ? Pourquoi ? Et bien parce que... Ha ha ! Je t'ai eu ! Ah ! Tu sais quoi ? Je crois bien que oui. Très bien ! Allez ! Et du coup c'est... Go ! Il n'y a pas plus qu'un. Je veux que vous arrêtiez de me surveiller. Désolé Sam. On voulait te dire que nous avons été très impressionnés par les réparations que tu as apporté aux machines météo. Merci. A ce rythme tout sera en ordre avant que qui que ce soit ait pu se rendre compte de nos erreurs. Attends une seconde femme. C'est un peu rocher. Je suis à l'appel. Sconnaire, éclaire ! Mère nature ! Il n'y a pas de tort. Par tous les continents, qu'est-ce qui se passe ici ? Mère nature avec un bon colis. Nous contrôlons parfaitement la situation. Arrêtez vos boubards, ça ne prend pas avec moi. J'ai lu votre compte rendu d'incident. Vous avez oublié de signaler une ou deux choses. Euh... De quoi voulez-vous parler ? Rivière, par exemple. Pourquoi il n'y a-t-il pas de neige dans les Alpes ? Mon séjour au sport d'hiver commence demain et il n'y a pas de neige ! Mère nature qui va au sport d'hiver. Euh... Bon, je viens vous voir. Et quand j'arriverai, il vaudrait mieux pour vous que j'obtienne des réponses à mes questions. Aïe 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 ! Mère nature arrive ! Ici ! C'est si grave ? Ça pourrait bien l'être ! Si tout n'est pas parfaitement en nombre au moment où elle arrivera, nous allons avoir de gros ennuis ! Au cas de nos fichiers n'est à jour, qu'est-ce que nous allons faire ? On va y arriver ! On va mieux les mettre à jour dès maintenant ! Je vais réparer la machine à neige ! Merci ! Faut faites ça ! Oui ? Merci, s'il te plaît ! C'est le but d'un truc, c'est le contrôleur ! Alors ! L'inspecteur n'est pas loin ! Il n'est pas loin ! Ah, c'est du chaud, franchement ! Alors, où est-ce qu'il est ? Plus chaud ! Plus chaud ! Il est dans cette salle ! Je me demande combien il en faut pour faire un bel orage ! Il est dans cette salle ! Ca ne va pas beaucoup m'aider ! Il est dans cette salle ! Il est dans cette salle ! Il ressemble à quoi, l'inspecteur ? C'est ici que travaille l'inspecteur de flocons de neige, sur la machine à neige ! C'est l'inspecteur de flocons de neige portée disparue ! L'inspecteur trie les flocons de neige ! je me demande combien il en faut pour faire un bel orage et bien je peux pas mettre là je dois retrouver ces pièces de machine et ben il dit qu'il est non attendez je comprends pas il dit qu'il est dans la pièce mais elle dit ça on l'a trouvé alors j'en ai donc c'est pas là donc on va retrouver floc l'inspecteur donnez floc est caché dans météo monde après quelqu'un prenez la canette repartez la maca du mois quitter le bureau ça c'est bon le détecteur se propose plus chaud dans le cas contraire de la plus froid c'est peut-être dans les toilettes à l'état d'arrière parce que si vous avez dit que le foc est dans cette salle prenez le détecteur dans votre inventaire et balader le détecteur à travers la pièce d'accord ouais je disais j'avais même pas qu'ils avaient fait ce système là il est dans cette salle il est dans cette salle et bien alors lorsqu'on se rapproche dans le cas au contraire il faut la contrôler jusqu'à la seconde vous avez tout ça dans les toilettes soit la plateforme de mise en bouteille de l'eau de et bien alors il est dans cette salle déplace moi afin que nous le trouvions bah oui mais tu fais pas de bruit je suis dans cette salle ah d'accord donc le voilà je vais dire inspecteur je suis bien content de vous voir salut snif voici sam pijam il m'a aidé à vous trouver salut non enchanté eh bien je suis content qu'on vous ait retrouvé vous devez revenir avec nous sur la machine à neige immédiatement pas question pas question je ne retournerai pas là-bas il ne m'aime pas il pourrait bien y avoir un problème ne t'inquiète pas je vais trouver quelque chose je m'étonne alors du coup pour je pense qu'on va lui donner ça ça il pourrait être autant inspecteur regardez vous avez été nommé employé du mois employé du mois moi mais alors on m'aime on m'aime vraiment bien entendu oh je suis si heureux je suis impatient de reprendre mon poste et de retrouver tous ces merveilleux flocons de neige je vous y ramène si vous voulez vous feriez ça et ça mais ce serait génial et du coup on va pouvoir réparer la dernière machine je commence à fatiguer sur lui je suis désolé je suis désolé je suis désolé allez la fatigue commence à se faire sentir il faut que c'est le plus aujourd'hui alors oh Le inspecteur il est là, du coup c'est où, non c'est l'employé du mot, oui c'est vrai Je vais le remplacer, voilà Le patron c'est Mère Nature Dis Tonnerre, qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas, il faut l'empêcher d'arriver, trouvons une idée Mère Nature, quel plaisir de vous voir Laisse tomber les bavardages Tonnerre, je suis venu inspecter les installations de fond en comble Et je vous préviens, si tout n'est pas absolument parfait, vous allez tous les deux avoir du bonheur Qu'est-ce que c'est que ça ? Mère Nature, vous n'avez pas vu les diaphos de mon voyage en Corse ? Je suis fier de survivre à cette déception, laissez-moi voir ces moniteurs Tout sera réparé au bon moment Qu'où se passe-t-il ? Aïe, je lui ai fait mal au genou On dirait que tout se passe très bien C'est vrai ? Bien sûr que c'est vrai Et toi, qui es-tu ? Je suis Sam Pijam C'est le petit garçon qui... Oh, c'est notre homme à tout faire ! Il s'arrange pour que tout fonctionne convenablement Je ne sais pas ce que nous ferions sans lui Je suis heureux de pouvoir vous dire que toutes les machines météo fonctionnent à la perfection Très bien alors ! Tonnerre, éclaire ! Continuez à travailler aussi bien ! On n'est pas viré ? Bien sûr que l'on ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je me rende dans les Alpes Je dois aller faire ses vacances au ski Sam, mille merci pour toute l'aide que tu nous as apporté ! Tu as réparé la dernière machine juste à temps ! Tu as sauvé nos emplois ! Et la météo est redevenue normale ! Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de nouveau de l'orage chez moi ? Oui ! Au fait, est-ce que ça te dirait de prendre les commandes un petit moment ? Moi ? Contrôler le temps ? Bien sûr ! Il va faire un peu bêtise ! Cette commande contrôle la quantité de pluie ! Et celle-ci règle la puissance des coups de tonnerre ! Waouh ! Génial ! Et voilà ! Nous venons de terminer Sam Pigeam ! 2 Héros Météo ! Es-tu certain de vouloir quitter ? Oui je suis certain Sam ! J'ai envie d'aller dormir s'il te plait ! Hop ! Donc bon, normalement on n'aurait pas du le faire maintenant ! On aurait du... Hop ! On aurait du le faire à la rentrée ! Fort heureusement pour vous ! Et malheureusement pour moi ! J'avais mal calculé la fin de Batman Arkham Origins ! Que nous avons terminé ! Il nous en restera encore 3 autres à faire ! Donc ça, Yvron, ne vous inquiétez pas ! Mais euh... Alors, on va... Hop ! Hop ! Je vais quand même récupérer un peu le retour ! Si je ne vois pas le retour ! S'il te plait le jeu ! Merci ! Euh... Tac ! Du coup ! J'espère que ça vous a plu ! Euh... De notre côté, on se retrouvera après les fêtes de fin d'année ! Euh... Donc euh... Ce sera début janvier ! Alors euh... Je ne sais pas encore sur quoi ! Mais normalement euh... Euh... Ce sera avec une aventure euh... Euh... A deux ! Ou à trois ! Je ne sais pas encore ! Euh... Mais avant ça ! Tout d'abord, demain vous retrouverez demain à 10h ! Notre cher Jack sur son aventure de Pokémon Diamant et Tincelon ! Et euh... Vous retrouverez également demain soir à 21h ! Jack et Ando sur du Ticket to Ride ! Où ils vont continuer leur aventure de chemin de fer ! Hop ! Ça je peux ranger ! Euh... Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ! C'était Draken ! N'hésitez pas à suivre euh... Yvason Studio sur nos réseaux sociaux ! Que ce soit Facebook, Twitter, Discord, Instagram également ! Euh... Et notre chaîne Youtube ! Où vous pourrez retrouver cette petite VOD ! Enfin... Pour la partie Arkham City ! Ce sera Arkham Knight ! On va y arriver ! Arkham Origin ! Je vais toutes les faire ! Ne vous inquiétez pas ! Euh... Vous les retrouverez sur la VOD Youtube ! Et euh... Sampy Jam également ! Euh... Vous pourrez le retrouver ! Tout dépendra de euh... Euh... Sa planification ! C'était Draken ! Je vous souhaite euh... Du courage ! Bon... Attendez j'ai euh... Hop ! Attendez ! Y a petit souci ! Tac ! Euh... Bonne soirée ! Bonne journée ! Cordialement ! Bisous !